Je commence cette troisième vidéo au chapitre 15 du Rouge et du Noir. Au chapitre 14, on se rappelle, Julien était retourné à Verrières pour voir l'abbé Chélan, quand il était allé un peu fâché contre madame de Reynal. Quand il revient, tout est oublié, heureusement. Il propose à madame de Reynal de venir la voir dans sa chambre à 2 heures du matin, ce qu'elle refuse fermement. D'ailleurs, il en est bien content car sa stratégie bien élaborée lui pèse. Il le prend quand même avec froideur, puis se décide à 2 heures du matin à aller la voir. Leur relation est alors consommée. Madame de Reynal le repousse et l'embrasse en même temps, consciente, dans son amour, que ce n'est pas une bonne conduite. Quant à lui, il ne quitte pas son rôle de ses gusteurs, ce qui le rend peu naturel, voire stupide, dit l'auteur. Tout à son amour, madame de Reynal ne s'en rend pas compte. Dans le chapitre 16, c'est un chapitre rempli par la passion. Dans un premier temps, madame de Reynal et Julien ne se regardent pas, de peur de trahir leurs sentiments. Madame de Reynal est pleine de passion. Pour lui, même si son amour est encore fait d'ambition, même s'il avait une habitude d'hypocrisie, il est rassuré quand même de ne plus être regardé comme un subalterne et il abandonne bientôt toute sa stratégie pour se livrer à l'amour à partir de la nuit suivante. Madame d'Herville, qui a tout compris et a essayé de faire revenir madame de Reynal dans le droit chemin, quitte Vergil, voyant qu'elle ne peut plus rien y faire. Au début du chapitre 17, une des paroles de Julien, que le manque d'argent lui fait dire, provoque un froncement de sourcil de madame de Reynal, qui trouve que c'est une parole de domestique. Cela lui fait voir qu'il n'appartient pas au milieu du monde, alors même que madame de Reynal s'en fiche qu'il n'est pas d'argent. Son ambition, son mépris des riches et son absence de sincérité reviennent alors. Cela l'empêche d'être heureux. Il est moins abandonné et plus prudent. Madame de Reynal lui raconte les tractations politiques dans la ville de Vergil. L'éducation des enfants qu'ils font ensemble les rapproche toujours. Julien a l'esprit moins noir à la fin du chapitre. Toujours ambitieux, il est cependant moins en présence de madame de Reynal qui l'admire et le voit monter dans la société à l'avenir. Le chapitre 18 raconte la venue du roi à Verrières, avec diverses tractations des personnages pour se mettre en avant. Dans un premier temps, Julien est blessé que madame de Reynal s'affaire sans faire attention à lui. Il croit que c'est la venue du roi qui l'avait dans tous ses états et il méprise toute cette agitation. En fait, elle se met en quatre pour lui faire obtenir le premier rang de la procession sur un cheval et lui faire faire un avis neuf. La visite du roi se passe bien. Julien rencontre un évêque qui n'a que quelques années de plus que lui et il se prend à rêver d'être un jour aussi comme lui. Dans la ville, on jase qu'un simple précepteur obtienne une place aussi importante à la procession du roi et on se demande comment il l'a obtenu. Enfin, on ne se demande pas trop. On reconnaît là la main de la femme du maire. Dans le chapitre 19, maladie du petit dernier Stanislas Xavier. Cette maladie bouleverse madame de Reynal qui vaut une punition divine pour son adultère. Tout le chapitre se passe en hésitation avec monsieur de Reynal qui est complètement inexistant. Madame de Reynal envisage de tout avouer à son mari pour se faire pardonner. Julien la retient au dernier moment en lui assurant que ce serait la ruine pour tout le monde, y compris pour le désir de son mari d'être député. Julien envisage de partir mais il est rappelé au bout de deux jours. L'amour de madame de Reynal l'emporte sous toute autre considération. Julien voit bien qu'elle ne le considère plus comme un subalterne et ne l'en aime que davantage. Stanislas gris. Rebondissement à la fin de ce chapitre. Elisa cafte tout à monsieur Valneau. Ce dernier, ancien soupirant de madame de Reynal, déçu de n'avoir pu la conquérir, déteste Julien et en gros aussitôt une lettre anonyme à monsieur de Reynal. Dans le chapitre 20, Julien a compris que monsieur de Reynal avait reçu une lettre anonyme à leur sujet. Il demande à madame de Reynal de ne pas venir la nuit suivante. Il lui explique pourquoi. Elle vient quand même mais il ne lui ouvre pas. Le lendemain, il reçoit une lettre de madame de Reynal. Elle est bouleversée qu'il ne lui est pas ouvert. Elle se pose des questions sur son amour mais en vient bien vite un stratagème. Elle va conseiller à son mari de renvoyer Julien suite à une lettre anonyme qu'elle a elle-même reçu. Cette lettre sera fausse. Elle demande à Julien de la créer de toutes pièces à partir d'un papier pris chez monsieur Valneau. Madame de Reynal a compris que c'était lui qui les avait dénoncés. Elle explique ensuite toute la stratégie qu'elle a élaborée pour le faire revenir chez eux quelques semaines après. Dans le chapitre 21, madame de Reynal doit exécuter tout ce qu'elle a prévu. L'auteur commence néanmoins par un long moment de point de vue interne dans monsieur de Reynal qui montre son angoisse, ses tergiversations sur la conduite à tenir, l'honneur et l'héritage que madame de Reynal doit recevoir d'une vieille tante. Il occupe une grande place. Le mari et la femme se rencontrent. madame de Reynal parvient à réaliser ce qu'elle a prévu en donnant la fausse lettre à son mari et en lui demandant l'éloignement voire le renvoi de Julien, elle donne toute l'apparence de l'innocence. Elle laisse échapper le nom d'Elisa, le nom de monsieur Valneau. Ce dernier lui a d'ailleurs envoyé des lettres pour la courtiser, dit-elle. Monsieur de Reynal, après avoir détruit un meuble pour les retrouver, en conclut qu'il est l'auteur de la lettre anonyme. Julien revient le soir avec les enfants. Le mari et la femme l'éloignent pour un moment à Verrière. Lors d'un moment de temps libre, madame de Reynal lui raconte la comédie menée à son mari. Julien décide qu'ils ne se verront pas la nuit suivante avant son départ. Dans le chapitre 22, Julien est donc à Verrière. Il reçoit la visite du sous-préfet qui lui propose, sans le nommer, de garder les enfants de monsieur Valneau pour un salaire supérieur. Julien reste très évasif. Il reçoit ensuite une invitation à manger chez les Valneaux. Là encore, il restera évasif sur son désir de quitter les Reynals. Le dîner est une torture pour lui car Valneau tire son argent de l'administration d'un asile pour les mendiants. Savoir que l'on vole de l'argent aux pauvres pour lui donner à manger un repas somptueux fait beaucoup de mal à Julien. Cela n'empêche pas l'auteur de noter encore, dans son comportement plein de compassion, un peu d'hypocrisie. En effet, il ne fait rien pour arranger la situation. Autre épisode dans ce chapitre, une visite de madame de Reynals avec ses enfants. C'est une joie pour elle, Julien et les enfants. Il s'aperçoit qu'il aime les enfants. Monsieur de Reynals arrive après. Il n'est pas content de voir la joie qui règne dans son absence et cela alimente ses soupçons. L'après-midi se passe de la même façon avec une autre absence de monsieur de Reynals et une tournée des magasins de sa femme avec les enfants. Il revient en soirée encore une fois vexé que tout se passe bien sans lui. Dans ce chapitre, l'auteur fait une parenthèse sur les rapports entre monsieur Valneau et monsieur de Reynals et sur leur concurrence. Toute la ville se demande « Où ira Julien ? ».